Bon alors ces femmes ont décidé de se déguiser, il y en a même qui ont fait la transition directement pour pouvoir profiter des avantages patriarcales, elles sont là Wouhou ! Là je vais tous vous démontrer que les avantages, les privilèges d'être un homme, enfin la vérité va éclater ! Bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, comme tu l'imagines. Bon avant de commencer, je te rappelle ma formation pour pouvoir créer ton business en ligne. C'est mon étude de cas où je te montre aussi comment utiliser l'intelligence artificielle. J'ai envie de te dire, si tu n'utilises pas l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a un problème. Il faut que tu te poses des questions. Donc bref, c'est gratuit. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Je me disais de la possibilité, c'est quoi ça ? Pour l'instant, et vous avez la possibilité, je ne vais pas être la même accession pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, Mon plan covers that, and my plan doesn't cover birth control. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. They need our sympathy, they need our love, and they need each other more than anything else. They need to be together. Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue. No idea. Did you like being a woman before Ned? I did, but I like it more now, because I think it's more of a privilege. But there, they already have a haine. They already have a haine. I hate it. Calme-toi. I understand what you want to say, but calme-toi. I know that it's not easy. But I confirm that they don't have any idea. Anyway, they are even better placed to see it. Because she is a woman and she has lived as a woman. So she has really seen the two things. But I had already thought about it. View how women behave. Well, for certain women, we won't put everyone in the same panier. But you see how women behave. You see that they have really no idea of what is the life of a man. You see, the way they are capable of disrespecting, not disrespecting, it's not a man of respect. A guy. Just... On va just prendre un truc. Le rejet. Je ne te parle même pas des trucs d'aucune considération pour les hommes. Tu as besoin de performer. Si tu ne performes pas, tu es personne. Les meufs ne te calcules pas. Le monde ne te respecte pas. Je ne rentre même pas là-dedans. Just le rejet. Les meufs, elles se font rejeter une fois. C'est un méso-génie, il est toxique. C'est pas... Juste... Et un rejet pour elles, c'est quand tu lui as dit non. Les gars, ils doivent aller vers les meufs. Donc, c'est déjà super difficile. Ok ? Elles le savent. Parce que quand elles se font rejeter, c'est la fin du monde. Les gars doivent aller vers les meufs. Et en plus, ils se font rejeter salement. Tu vois ? Enfin, pas toutes les meufs. Mais il y en a quand même qui... Ça se voit qu'il n'y a aucune empathie. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de se faire rejeter. Parce que même entre gars, un gars ne va jamais rejeter... Je ne sais pas, même si c'est pour une offre de... Quel que soit le truc. Pour un boulot ou un truc comme ça. Entre gars, s'il faut à un moment donné que tu dises non ou un truc comme ça, on va toujours prendre des formes. On va toujours faire attention. Parce qu'on sait que le rejet, ça peut être dur. On sait que ce n'est pas facile. Et surtout, ce que ça peut provoquer chez l'autre. Ça veut dire, l'amertume. Il va vouloir se battre. Tu vois ce que je veux dire ? Il va être vénère ça. Parce que tu ne peux pas manquer de respect comme ça ou rejeter comme ça salement les gens comme ça. Surtout que le respect, c'est tout ce que l'on a, tu vois. En tant qu'homme. D'ailleurs, ça me rappelle un exemple tout frais. En plus, comme tu aimes bien les story time, ça m'arrivait hier soir. Donc, tu vois, tu l'as directement. Donc, j'allais en petite soirée salsa. Tu connais ton gars. Ça fait trois ans, je danse à salsa. Je suis plus à fond dans la bachata maintenant. Et après, ce que je vais te raconter, ça arrivait une fois depuis trois ans que je danse. Donc, ce n'est pas une généralité. Il ne faut pas en faire une fixation. Mais c'est intéressant pour illustrer avec un exemple ce que je viens de dire. Donc là, j'arrive dans la soirée. Je vois une meuf et tout. Evidemment, fraîche. Super fraîche, d'ailleurs. J'ai du domaine à danser. Elle ne veut pas danser. Pas de problème, tu vois. Des fois, il y a des meufs qui ne veulent pas danser parce qu'elles sont avec leur gars. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Même si après, j'ai vu qu'elle danse avec d'autres gars. Je dis bon, je ne cherche pas à comprendre. Elle ne veut pas danser. Point barre. Il n'y a pas de souci. Après, du coup, je danse avec sa copine parce qu'elles étaient deux. Je danse avec sa copine. Bon, sa copine, je vois qu'elle kiffe un peu, tout ça. D'ailleurs, quand elle danse avec moi, elle est trop contente. Elle sourit à sa copine. Je vois qu'elle kiffe. Il n'y a pas de problème. Et après, je la laisse. Je prends le numéro après, tu vois. Et après, je reviens. Parce qu'elles étaient à deux sur une table. Et après, je reviens pour redemander à sa copine. Tu vois, sa copine à elle. Et là, la meuf qui m'avait déjà dit non, elle fait genre... Elle fait comme ça. Sa copine, elle est en face. Elle, elle fait à sa copine. Genre, genre, non, tu ne danses pas avec elle, quoi. Après, je vois sa copine. Elle me regarde genre... Après, je dis, mais t'es sérieuse, là ? Parce que après, quand j'ai vu son bras qui était comme ça, je lui dis, peut-être qu'elle veut que je remembre son bras. Parce que c'est vrai que j'ai des antécédents. Et je vous rappelle, les gars, que j'ai du diplôme d'infirmer. Je me suis dit, peut-être... Je sais, c'est pas qu'il est, mais... J'ai peut-être des petites notions. Je me suis dit, peut-être qu'elle veut que je remembre son bras. Alors, je n'ai pas fait. Calme-toi, Gérard. Je n'ai pas fait. Mais j'avoue, j'ai été un petit peu tenté quand je l'ai vu qu'elle s'excitait un petit peu comme ça. J'ai dit, tu crois que tu... Tu crois que tu parles à qui, tu vois ? Hein ? Après, j'ai vu sa copine. J'ai dit, viens, 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 on va danser. Après, elle m'a regardé comme ça. Je vois qu'elle voulait... Après, elle a fait... Par solidarité, elle a fait... Vas-y de la prochaine chanson. Après, t'imagines bien. J'ai quand même envoyé une petite crotte de nez, quand même, à l'autre. C'est un minimum viable de la législation. Bref. Mais tout ça pour te dire que c'était super respectueux. C'était un truc de ouf. Et les meufs, bon, voilà. Si tu as un peu d'empathie, tu n'agis pas comme ça. Une meuf normale, tu te dis non, merci. Tu n'es pas intéressée. Ou voilà. Ou tu ne réponds pas à la place de ta copine. Tu ne comprends pas trop. Bref. Tout ça pour dire que juste le rejet, déjà, c'est le quotidien de l'homme. C'est au quotidien. Et juste pour ça, ça rend déjà ta vie plus dure qu'une femme. Juste à ce point-là. Et je te dis, je peux développer. Un homme doit performer. Il n'a pas le choix. Un homme doit avoir un travail. S'il n'a pas un travail, ce n'est pas un homme. Je ne dis pas qu'une femme, ouais, elle ne doit pas avoir de travail. Elle peut avoir son travail. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais un homme, il est obligé d'avoir un travail. S'il n'a pas de travail, ce n'est pas un homme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les femmes qui ont décidé d'être indépendantes ou ça. Il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Mais l'homme n'a pas le choix. Toi, si une femme, elle a dit, je n'ai pas envie de travailler. Personne ne dira rien. Il n'y aura pas de problème. Tu seras là. Pas de problème. Après, tu veux travailler. Tu fais ce que tu veux. Mais un gars, il n'a pas le choix. On ne va jamais remettre en cause la féminité d'une femme parce qu'elle n'a pas de travail. Un homme, on va dire, tu ne comprends pas ce que tu veux. Un homme qui ne peut pas pouvoir financièrement à sa famille. Tu n'es pas un homme. Un homme qui ne peut pas pouvoir la sécurité à sa famille. Sa petite amie, si il n'a pas encore une famille. C'est pas un homme. Ta meuf ou des gens viennent agresser ta famille. Toi, tu es là. Non, mais les gars, allez-y. Elle n'est pas trop fort quand même. Parce que bon, voilà. Non. On va dire que tu n'es pas un homme. Un homme qui n'a pas d'ambition, ce n'est pas un homme. Un homme qui ne veut pas faire les choses, qui n'a pas de leadership, ce n'est pas un homme. Il y a plein de trucs où on n'a pas le choix. On est obligé de travailler sur soi. Il n'y a pas de problème pour ça. On n'est pas en train de chialer. Mais ne venez pas nous dire que la vie est la plus facile pour les femmes. C'est une blague ou quoi ? C'est une blague. C'est vrai que c'est une blague. La valeur d'une femme, elle a la naissance. La valeur d'un homme, il doit la construire. Il n'y a pas d'échappatoire. Si tu ne travailles pas sur toi, personne ne te calcule. Point barre. Si tu n'as pas de travail, personne ne te calcule. Si jamais tu n'as pas de leadership, personne ne te calcule. Si tu n'es pas capable d'aller approcher une femme et faire face à la réjection. Ben t'as rien, tout simplement. Si tu ne performes pas, le monde ne te respecte pas, les autres hommes ne te respectent pas. Qu'est-what's wrong ? What is it ? How I love being a woman. Nobody told me how lonely being a man is. I had closer friendships with random women I met in the bathroom before I transitioned at clubs because of how open women are than I had in my eight years of transitioning. And then you transition and you're just a guy walking down the street that people cross the street so that they're not near you. And friendships are so much harder to build. Tu vois, t'étais dans le bon côté du manche. Tout se passait bien. En plus, pose des questions avant de faire des trucs comme ça là. Parce que je crois que c'est... Tu peux pas revenir en arrière là. T'as fait vraiment la transition là. On t'a pas dit que c'était difficile Géraldine. Je sais même pas comment t'appeler. On t'a pas dit ? On t'a pas dit que c'était difficile ? On le dit tous les jours que c'est difficile. Et qu'on le dit que c'est difficile la vie d'un homme. On est misogyne. On est sexiste. Qu'est-ce que tu veux en fait ? Donc welcome. Welcome dans le monde des hommes. Voilà. Je peux comprendre que la transition est difficile. Welcome dans un monde où tout le monde s'en bat les reins de toi. Si jamais t'es pas... Si tu performes pas. Welcome dans un monde où... Toutes les femmes qui interprètent ou qui... Qui veulent mentir tout juste pour te gâcher la vie... Peuvent. Voilà. Welcome. En tant qu'homme. Alors se faire des amis en tant qu'homme... Apparemment tu trouves que c'est plus difficile. C'est possible. Je pense que vu ce que vous faites dans les toilettes. Nous dans les toilettes. Non. On vient. Je pisse comme ça. Tu vas pas commencer à me parler. Pourquoi tu me parles en fait ? Je comprends pas tu vois. Donc oui c'est sûr que c'est pas le même monde. Par contre je dirais que nous... En tant qu'homme on valorise plus le respect. Et ça c'est difficile d'avoir le respect. Parce que du coup comme je te dis depuis début de la vidéo. Il faut performer en tant qu'homme pour pouvoir le respect. Donc c'est sûr que si t'es dans un monde où personne te respecte. Enfin les gens, les hommes ne te respectent pas. Tes amis ne te respectent pas. Et je te rappelle que si tes amis ou le monde ne te respectent pas. Les femmes ne te respectent pas. Ça va ensemble. Et j'ai une news pour toi. C'est pas forcément une bonne news. Mais j'ai une news pour toi. Aller chialer sur TikTok pour partager le fait que la vie est dure quand t'es un homme. Ben d'une part ça repousse les femmes. Si t'avais prévu de gérer quelques femmes après ta transition. Bon ben là ça va être compliqué. Et tu perds tout le respect des hommes. Il n'y a aucun homme qui va sur TikTok pour chialer pour dire que c'est dur d'être un homme. Ou chialer pour pouvoir dire oui c'est dur la vie. Oui c'est dur je dois performer c'est dur. Oui c'est dur je dois aller à la guerre et mourir pour mon pays. Non fais pas ça. Oui c'est dur les meufs elles me rejettent tout le temps. Oui c'est dur les gens ils mentent sur moi. Et il faut des me too et après je perds toute ma carrière alors que c'était des mythos. Oui c'est dur genre je suis Chris Brown et à chaque fois il y a toujours une meuf qui dit que je l'ai violé. Alors que c'était pas vrai c'était du mensonge. Il n'y a aucune conséquence pour elle. Non tu vois personne fait ça. Donc en faisant ça tu as juste aggravé ta situation. Tu étais encore plus isolé. Là du coup tu étais encore plus isolé dans ta solitude. Et dis toi Gérard. 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 Bon Gérard. Je sais pas. Choisissez en commentaire. Euh. Et du coup. J'étais en train d'y penser. T'as même pas passé. L'épreuve du collège. Et du lycée. En tant qu'homme. Mais tu n'as même pas goûté à ça. Au collège mais il n'y a pas de pitié. Si t'es le plus faible tu te fais défoncer. Toute la journée on te gaze. Toute la journée on te frappe. Et ne pense même pas à croire que tu vas gérer des meufs. Si t'es pas le top dans le lycée. Le danseur. Ou je sais pas quoi. Machin. Tu vas gérer. Gérer. Tu peux passer tout ton collège. Toutes tes années collège et lycée. Sans gérer une seule meuf. Et te faire victimiser tout au long. Et être invisible pour tout le monde. T'es arrivé à la période de l'homme. Là où tu es là. T'es arrivé au moment où c'était le plus. Le plus easy là. Alors si tu souffres là. Heureusement que t'as pas fait la transition avant. C'est trop long, hein? Barney Mac, nice to meet you. So what is it? I have a Comedy Central, a half hour special. And I'm also the voice of Lenny on the Cartoon Network Joy Cab. All right, well let me write all this down. Okay. Thanks bro. Can I get some change for that? You know what you do? Quit picking pussy hairs out of your tongue. Hi, welcome Barney Mac, ladies and gentlemen. Give me a hand. I love animals. I would never buy any product that have been tested on animals. Never. Cause I like to do that myself at home. Make sure the control group is isolated. You don't know what they're doing in these labs. Very loose guidelines. This lady wants me. I can totally tell. I know I'm weird. I'm a weird dude. Oh brother, this guy stinks! I used to always carry a man purse. A murse. You ever carry one of those? What? Bro, what are you talking about, man? A murse. I loved it. I loved that murse. But I was losing it. I'd lose it everywhere. I was always leaving my murse around. You know, I kept losing my murse. But I just started carrying everything. My person. My pants. I only lost my pants a couple of times. So that's really working out. All right. Thank you very much, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night, ladies and gentlemen. Arrête de chialer, lève-toi et marche un petit peu là, un peu de fierté, un peu d'honneur là. C'est pas une histoire de, ouais, si jamais je peux pas le faire en tant qu'homme, ça veut dire que je peux pas le faire en tant que femme. C'est pas une histoire de ça en fait, tu te focuses sur le mauvais truc en fait. Arrête de te comporter en victime et le mettre dans un contexte de guerre entre femme et homme. Ça n'a rien à voir avec ça en fait, c'est juste que t'es nul, point barre en fait. Et c'est pas grave, au contraire c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu peux progresser. Rentre chez toi, travaille tes textes et reviens. Et reviens en tant que femme, ça ira, t'inquiète pas. Il y a plein de femmes humoristes qui sont efficaces, il n'y a aucun problème là-dessus. Je sais même pas comment t'as pu t'imaginer, ouais, un privilège, c'est le patriarcal, ils veulent pas rigoler parce que je suis une femme. Tu te rends compte jusqu'où elles vont dans leur victimisation en fait ? Tous les mots c'est les hommes. Même quand tu fais des blagues, on rigole pas parce que je suis une femme mais qui vous a lavé le cerveau à ce point-là en fait ? Tu dois performer, point barre, c'est le monde, c'est la... Welcome dans le monde des hommes, dans le vrai monde. Où tu dois performer et que non, les gens ils vont pas être rigolés à tes blagues juste pour te faire plaisir. Donc rentre chez toi, travaille tes textes et repars au charbon. Et repars faire tes blagues, tester tes blagues jusqu'à temps que ça pète et tout. Pas compliqué. Et tu vois, tu bénéficies et c'est pas forcément bien. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'on ment aux femmes et quand les femmes elles m'entendent, elles comprennent pas. Qu'est-ce qu'il dit lui là ? Mais c'est un misogyne non ? Il dit un truc qu'on m'a jamais dit. Bah oui, parce que toute ta vie, les gens te mentent en fait. Parce qu'ils veulent te protéger de ton feeling. Tu comprends. Et là, on le voit encore. Ça veut dire là, ton pote, il est en train de te dire, non arrête de pleurer. C'est comme elle pleure. Non, arrête de pleurer. T'étais hilarante. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. T'étais hilarante. Ne t'inquiète pas. C'était bien. Pourquoi tu mens ? En quoi ça va l'idée en fait ? Donc là, c'est dans le contexte d'une blague. Mais dans les relations femmes, c'est pareil. Les gars, ils font la même chose. Le monde fait la même chose. La société fait la même chose. Pour ne pas heurter leur feeling, on leur dit des trucs. Non, t'inquiète pas. C'est vrai. Non aussi, t'inquiète pas. T'as rien besoin de faire. Tu es la queen. Body positive. Oui, c'est ça. Construction sociale, bien sûr. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ton gars. Mais non, tu es forte et indépendante. Enfin, je veux dire, toi aussi, tu travailles. Je veux dire, bon. Non, donc non, là, son gars, son pote, soi-disant, ça, je n'appelle pas des vrais potes, mais bon, normalement, il aurait dû lui dire, écoute, c'est vrai, ce n'était pas drôle. C'est dur à encaisser. C'est normal. C'est de la vie. C'est comme ça. On renit de ses sangs. Il faut que tu aies travaillé chez toi, tes blagues, parce que ce n'était pas marrant. Et on réussira la semaine prochaine. Tu refais, tu retaffes ton sketch, là, et on retourne la semaine prochaine. C'est ça, un vrai ami. Et c'est ce qu'un gars aurait dit à son pote. Moi, mon pote, il fait ça. Bon, bah, ok, je chiale un peu. C'est bon ? Bon, il faut que tu travailles, frère. C'était pas marrant, c'était pas marrant. On va pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Eh, ça va encore. Elle s'est juste déguisée et elle s'est mise à la place de l'homme juste un moment. Mais si tu veux rentrer en compétition avec des hommes, voilà, dans le monde de l'humour, ben, il va falloir taffer. Il va pas rigoler parce que t'es une femme. Comme l'a fait, il faut nous embaucher parce qu'on est une femme. Ben non, on t'embauche si jamais t'es meilleur que les autres candidats, en fait. Donc, en tant qu'homme, il n'y a pas de substitution à l'échec. En tant qu'homme, tu as le devoir de performer. Il n'y a pas d'option à ça. Tu as le devoir d'avoir du courage. Il n'y a pas d'option à ça. Et de toute façon, si les gars ne le font pas, eh ben, personne ne va les respecter. Les femmes ne vont pas les calculer. Je te rappelle de tous les... J'ai fait des vidéos récemment là où les meufs, elles veulent le gars qui fait 100K à l'année, le gars qui est grand, le gars qui a du charisme, le gars qui est marrant, le gars qui a du leadership, le gars... Enfin, la liste, elle est longue. Si tu ne performes pas en tant qu'homme, t'es cuit. Vous, votre performance, elle est facultative. Alors, il faut faire un petit travail sur eux. Le peu de travail qu'on leur demande, c'est trop. Body positif, attends. Vraiment, alors là, on a un niveau où vraiment, là, ben, vraiment, elles ne veulent rien faire. Elles ne veulent pas faire à manger pour leur mari parce que ce n'est pas des esclaves. Il y en a beaucoup, j'entends, ça me paraît toujours fou, mais elles ne veulent même pas avoir de sexe avec leur gars. Elles ne veulent pas non plus faire attention à avoir de la tempérance sur ce qu'elles mangent. Body positif. Donc, on ne fait rien. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire ? On ne fait rien. Mais bon, pour revenir à notre copine, voilà, donc tu veux venir en compétissant avec les hommes, voilà, c'est bienvenu. They did an experiment with a group of women and they put scars on their faces and they told these women that they're going into a job interview and the purpose of the experiment is to find out whether people with facial disfigurements face discrimination. They showed them the scars on the mirror, the women saw themselves with the scars and as they led them out of the room, they said, we're just going to touch it up a little bit. And as they touched it up, they removed the scarring completely. So the women went into the job interview thinking that they are scarred, but actually being their normal selves. And the result of the experiment is that those women then came back reporting massively increased level of discrimination. Indeed, many of them came back with comments that the interviewer had made that they felt were referencing their facial disfigurements. And this is why I think this ideology of victimhood is so dangerous, because if you preach to people constantly that we're all oppressed, then that primes people to look for that. Bon, après, pour être juste, les hommes aussi se comportent en victimes, la majorité des gens se comportent en victimes, c'est pas seulement les femmes. Après, quand je dis les hommes, je dirais les losers, clairement. La différence que j'observais, si tu me permets, Gérard, c'est que nous, en général, les excuses que les gars y trouvent, c'est plus cibler sur des gens. Par exemple, ouais, j'ai pas d'argent, c'est à cause de Macron. Tu vois, tu vises, j'ai pas d'argent, c'est à cause des Illuminati, j'ai pas d'argent parce que c'est White Supremacy, à cause des White Supremacy. Voilà, j'ai pas d'argent parce que les formateurs, c'est des arnaques. Je suis en galère, enfin, en tout cas, voilà, c'est la faute de tout le monde, parce que j'ai mal aux pieds, à cause de mes parents, ma grand-mère, bon, voilà, et mon chat, bon, voilà. Donc, nous, on est à peu près à peu près comme ça. Alors que, bon, c'est vrai que les femmes, souvent, ça peut plus simplifier. Et tous les mots du monde sont à cause des hommes. C'est vrai que ça va plus vite, c'est que c'est plus simple, c'est vrai. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu es plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada